Un terrible secret des Toudis dévoilé dans cette vidéo, nous vous prions donc de la partager. Il s'agit des révélations sur l'homme qui livre les organes humains à la présidence de la République du Cameroun. Ce dernier est au service des Nanga des Toudis, c'est-à-dire au service de Chantal Biya et sa compagnie. Dans des révélations exclusives un ancien colonel de Paul Biya nous fait des dénonciations sur celui qu'on appelle Martin Savom. Cameroun Web vous propose l'intégralité de ces révélations alors suivez-les, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Parce que l'histoire que je me prépare A partager avec vous aujourd'hui Dient plus de 30 ans Autrement dit L'histoire que je me prépare A échanger avec vous A partager avec vous Les événements de cette histoire Datent depuis plus d'une trentaine d'années J'étais encore au Cameroun Normalement, certains acteurs Existent depuis plus de 30 ans Je veux parler avec vous aujourd'hui De ceux qui livrent La chair humaine Le sang humain A Chantal Biya Et à certains membres du gouvernement en général Mais en particulier au Nanga Ça fait froid dans le dos Si on nous prend de l'argent au Cameroun On détourne Ce n'est pas bien grave Parce que c'est les humains qui travaillent l'argent Si on prend nos biens, nos richesses Ce n'est pas bien grave Nous allons nous battre en justice Pour ceux qui croient en la justice Ce n'est pas bien grave Mais quand on s'attaque A nos vies On s'attaque à nos cultures On s'attaque à notre spiritualité Là, il faut faire très très attention Ce que je vous dis est grave Très grave Parce que si on s'attaque à nos vies Comme Paul et Chantal Biya le font Depuis des décennies Si on s'attaque à nos valeurs traditionnelles Culturelles C'est grave Si on s'attaque franchement A tout ce qui nous est important La spiritualité Je vous le dis, c'est important Ce n'est pas ceux qui sont allés mourir Au passage de kangourous Mais le problème est assez grave Parce que ce que vous ne savez pas C'est que ni Paul Biya Ni sa femme Ni même ceux qui sont des évêques Des achevêques au Cameroun Des pasteurs, des prêtres La plupart, 90% Ça ne croit pas en Dieu Dans notre pays, le Cameroun Je suis très sérieux dans ce que je vous dis Nous avons au Cameroun Des gens qui ne croient pas en Dieu Et ça se voit à travers les actes Que je vais vous prononcer tout à l'heure À travers ce dont nous allons parler maintenant Je vous parle là D'un monsieur et son équipe Au service de Chantal Biya Le transport du sang Le transport de la chair humaine Le kidnapping des enfants La vente des ossements humains Je vais vous parler là De Martin Stéphane Savant Et de son équipe Il n'est pas seul Attention Il n'est pas seul Moi je connais Martin Savant Quand j'étais encore au Cameroun Il était coursier Ramasseur de poubelles Comme je vous ai dit La famille présidentielle J'y ai été Une partie de moi a été Parce que je travaillais dans l'armée Et j'ai fréquenté cette famille Donc Savant Martin, je le connais comme Un coursier Un ramasseur de poubelles Qui était venu à Yaoundé Par le biais Du premier maire de Bubek Qui le fait venir à Yaoundé Il vivait donc Au Kansik Je vais enlever mes lunettes Parce que ce que je vous dis Est très sérieux Quand nous parlons ici C'est pour que vous Prochaine génération Vous preniez Que chacun de vous S'imprègne Et comprenne Que vous vivez dans un environnement dangereux Ne vous laissez pas dérouter Je dis quand je fais la connaissance De Martin Savant Chez Maman Rosette A Bastos Ce monsieur est ramasseur de poubelles Qui amène ce monsieur là à Yaoundé C'est l'ancienne mère de Bubek Qui l'amène à Yaoundé Et qui le fait entrer Chez Maman Rosette C'est un certain Ayemone Qui était notre sataniste De Rovol Le carnet Nous avons réussi à entrer en contact Avec sept documents Sept bloc notes Les sept bloc notes Sortent Je parle ici Vous savez Je vous ai appris à dire des choses Avec des éléments à l'appui Et j'ai dit Chaque nom que je prononce ici Avant que le père tout puissant Nous nous rappelle un jour Qu'il porte plainte Pour qu'on aille un peu plus loin Parce qu'il y a des images Que je ne peux pas présenter ici Mais que je peux facilement Présenter devant un tribunal Donc il y a donc Sept bloc notes Sortant Des documents De Martin Bélinga et Boutou Qui vont témoigner Un jour de beaucoup de choses On ferme d'abord cette page Alors Savant Qui arrive donc à Yaoundé Et a refusé l'école Le mec il a fait venir A Yaoundé Et l'école comme ça Il a fui l'école Il a refusé l'école Il vit au Kansik L'Onkak Monsieur Ayemone Lui travaille au palais C'est lui qui le ramène Dans la famille De Mama Rosette Et réussit donc A partir de là A lui donner Quelques temps après Une maison Du côté de Mana C'est là C'est à dire Le danger commence alors A se mettre en place Dans cette maison là Il y a des kidnappings Il y a des vols Il y a des viols Il y a avant même Des assassinats Ce monsieur là Finira par faire la prison Avec toutes ces choses là Mais comme il est important Dans le dispositif satanique Il finira par ressortir De prison Je vous rappelle très bien Que ce monsieur Est un fournisseur D'organes humains Tout son village Il le connait Tout le village là-bas A bébé Et même les villages environnants Le connaissent Disparition des jeunes Des vieilles Qu'on trouve assassinées Dans les champs Tout restamment C'est un bébé Qui a été Un bébé de 6 mois Dont on accuse D'avoir volé le bébé Jusqu'aujourd'hui On ne retrouve plus ce bébé Quand on amène donc Ce monsieur là Au niveau du palais Par Et Yémoné L'amène au niveau du palais Lui aussi L'amène 2 de ses frères Quand il amène 2 de ses frères Ce n'est pas parce que Ses frères là Il les aime beaucoup Il a ramené 2 de ses frères Pour travailler à la présidence Un était le maître d'hôtel De Chantal Biya Je pense qu'il s'appelait Sinan Sinan Ambarra Quelque chose comme ça Il est mort Assassiné Le deuxième est fou En ce moment dans les rues là A Tangana Il faut aller le chercher Et ce deuxième là Et d'autres Dans le carnet Des registres De l'agence fédérale Des investigations Et dans les registres Comme on a réussi A faire le lien Entre ce que Les éléments De l'agence fédérale Des investigations Ont retrouvé Et ce qu'on retrouve Dans les livres Les bloc-notes De Martin Bélinguer Boutou Dans ces bloc-notes là Le nom de savant Martin ressort là-dedans Moi je suis déjà ici Aux Etats-Unis Mais en 2018 Ce document que vous voyez là Il est sur ma page 2018 J'écris Un article Qui dénonce Tout ce que je vous dis là Avec la complicité De Ngongo Avec le vol Avec tout ça Tous les gens Que ce monsieur En 2018 C'est sur ma page 22 novembre 2018 Je parle déjà De ce monsieur De savant 22 novembre 2018 Je parle déjà de lui Alors Voilà donc Son frère Qui l'a lui-même Aménie Meur Mette d'hôtel Le Chantal Biya L'autre Est devenu fou Ce peuple frère Vous comprenez Que ces gens là Pourquoi est-ce que On a donc Ils ont tout fait Pour que ce monsieur Devienne maire En 2020 Il devient maire Parce que pour eux C'est un monsieur Qui non seulement C'est un cancre Un nimbouc Il est facilement manipulable Pour le blanchiment Et parce qu'il a perçu Voilà celui qui kidnappe Il amène On tue Vous disparaissez Comme ça On prélève des organes Les témoignages Ils sont terribles Ceux qui vivent à Bibin Ne peuvent pas parler Pour le moment Parce que ce monsieur Sème la terreur Partout Les professeurs N'ont pas parole Les sous-professeurs N'ont pas parole Le commissaire Même il gifle Il tape même Sa propre maman Je vous assure Que ce que Chantal Biya Et Paul Biya Ont fait au Cameroun Vous ne pouvez pas encore You know Imaginer la gravité Et la profondeur Du mal Que ces gens Ont fait au Cameroun Vous le voyez souvent Parce que je vous présente ici Des professeurs incultes Des professeurs corrompus Des professeurs Qui parlent n'importe comment Au chef traditionnel Avec les mains dans les fouilles Insultent Sont méprisants Sont orgueilleux Des professeurs Qui tuent Des professeurs Qui assassinent Qui tirent sur les peuples Vous avez vu tout ça Des gens qui sont là Pour le peuple Ce sont ceux-là Qui tuent Des gens qui sont là Pour nous parler De nos valeurs traditionnelles Ce sont ceux-là Qui mettent en avance Le satanisme Donc Monsieur Martin Bibin Donc Monsieur Martin Savant Stéphane N'est pas seul Dans cette vague de personnes Qui ont passé leur temps A glorifier Isabelle Satana A fournir le sang A fournir la chair humaine On retrouve donc Dans ces blocs-notes Les noms de tous ces gens-là Vous trouverez Bidoungpac Surtout Madame Bidoungpac Qu'on appelle Abissou Elle a passé son temps A voler les enfants Dans la fondation Chantal Biya Ils servaient les cerveaux nouveaux Le sang Le cordon Ils n'ont On volait les bébés On volait tout Cette femme-là A le sang Par les mains La femme de Bidoungpac Je le dis Mais dans les blocs-notes De Martin Bélinguer Boutou aussi Nous trouverons ça Un jour au tribunal Je vous assure que C'est terrible Est-ce que cette femme-là Elle est seule ? Non Il y a une autre Madame Kak Et Wala Madame Kak Et Wala Son mari Est chef traditionnel A Wassa Cette femme-là Elle était la dame de compagnie L'une des dames Les plus proches De Chantal Biya Elle qui initiait les enfants Le satanisme Le sang La chair humaine Elle est en contact Écroite Elle était en contact Écroite Avec Savon Martin Savon Martin Savon Qui avait donc pour mission De faire semblant De recruter les jeunes De sa région Il leur a donné du travail Il les a livrés comme ça A la mort Ce que je vous dis Est terrible C'est ce que je vous demande Tous les jours Je ne sais pas Comment vous faites Pour ne pas comprendre Que si Chantal Biya A réussi à détruire Ses propres enfants D'après ce qu'on nous dit Ce sont ses enfants Si elle a réussi A les détruire Sans état d'âme Que pensez-vous Qu'elle fera De vos enfants ? Que pensez-vous Qu'elle pourra faire De vos propres enfants ? Rien Voilà aujourd'hui au Cameroun On brille par le satanisme On brille par l'imposture Ceux qui occupent des postes Ceux qui n'ont pas encore été A l'université Ceux qui occupent des postes Ceux qu'on va chercher Au quartier A Tangany Les Savon Les Madeleine Twinty Tout ça Tous ces gens-là Brillent par un même Tous ces gens-là Brillent par le même schéma Le satanisme L'anistocratie Le favoritisme Le tribalisme La corruption L'homosexualité Tous ces gens Que je suis en train De vous citer là Leur parcours Est le même C'est-à-dire Ils n'ont pas un passif Ils n'ont pas le mérite Qui concourt A leur ascension sociale Savon Est le marque du trou Du Cameroun Je vous assure Vous pouvez le vérifier Vous allez demander A n'importe qui Après le nozot Des crimes qui se font là-bas Au Cameroun La deuxième région On va essayer de partager avec vous Vous faites très très attention Martin Savon Avec une femme Elle s'appelle Sandrine Je ne peux pas vous présenter Ces photos Elle a fait pratiquement Plusieurs années Hospitalisée en France Une fille sortie de Lyrique Tombée sur les pratiques Elle a échappé belle Elle n'est pas encore morte Mais son état de santé Est très fragile Depuis des années Cette femme vit en Europe D'hôpital à hôpital Elle quitte d'un hôpital Elle rentre dans un autre Elle a échappé belle C'est une fille bassa Savon Vous voulez l'anticiper Comme les bassas Ne sont pour ces gens faciles Pour le mans Elle a échappé Sinon il y a beaucoup Qui sont tombés sur le carreau Elle ne les a plus jamais revues En ce moment Il a une autre Pendant que l'autre est de l'autre côté C'était sur un instant de divorce Ils ont un homme de divorce Je n'en sais pas trop Il est allé falsifier les documents De cette femme là Toujours avec les gens À qui il livre les organes humains Falsifier les documents De cette femme Pour récupérer son argent Après elle le récupérer C'est bien Une fille qui a fait De grandes études Une fille qui a investi Savon dans la roubladise Et le gang de braqueurs De la république Ont décidé de se partager C'est bien Il est allé récupérer Une autre Une autre mamie Wata Il est allé prendre Une autre mamie Wata Celle là elle est capitaine La fille que vous voyez en photo On l'appelle Lily Son frère venait de mourir Son frère venait de mourir On accuse cette femme Que vous voyez là D'avoir liquidé son frère Parce que Savon Avaient besoin du sang Yes Ce qui se passe au Cameroun Celle est terrible Et cette femme Que vous voyez là Qui travaille à la DJRE D'après la propre D'après D'après la propre note là-bas Moi je n'étais pas là-bas Cette femme là Dans son petit nom C'est Lily Je vais passer ici Parce que cette note là Voilà D'après la note donc Qui sont écrites Par Le propre collègue De la DJRE là-bas On dit que Cette dame de Lily là Femme de Savon Qui est De façon indirecte Le bras armé Proposait des actes criminels De Ferdinand Gongon Par le biais De Savon Elle savait automatiquement Ce qui s'est passé Avec Jean-Louis Mbenga Qui avait été assassiné La DJRE aussi Assassiné Elle sait aussi Également Ce qui s'est passé Avec Martinez Zogo Cette femme capitaine là Vous comprenez donc Pourquoi il y a de l'agitation Avec Cette histoire De Savon On convoque Il ne vient pas Il écrit au président Pour dire que voilà On le convoque Vraiment Il est menacé Il est maire Dans le village De la femme du président Je lui ai dit Mais attention les gars Si Amugo Bélinga Est en prison Parce qu'on accuse Amugo Bélinga D'avoir tué Ou autrement dit D'avoir contribué D'une façon Directe ou indirecte L'assassinat de Martinez Zogo Si Monsieur Maxime Eko Eko Ministre Parce que Le gars de la DJRE Il a rang de ministre Si Maxime Eko Eko Est en prison Pour les mêmes choses L'assassinat de Martinez Zogo On soupçonne De façon directe Ou indirecte Il est en prison Et qu'on soupçonne également Que monsieur Savon Montmartin Est complice Mais que fait-il dehors Pourquoi est-il dehors Pourquoi se promène-t-il dehors Pourquoi n'est-il pas arrêté Ça veut dire que Ceux qui sont derrière lui Qui sont Ferdinand Ngongon L'épouse de Ferdinand Ngongon Est accusé aussi De beaucoup d'autres crimes Notamment du crime De Jean-Louis Mbenga Son assassinat Donc Nous dit-on D'après le propos Notre Jean-Louis Mbenga Avait été assassiné Par la demande De Ferdinand Ngongon Et de son épouse Parce que Céline Ngongon Entretenait des relations Intimes Avec Jean-Louis Mbenga Ce lieutenant-là Parce qu'elle Prélévait Le spermatozoïde Tinkabare Je bois de l'eau Les gars Ça fait du bien Jean-Louis Mbenga Est mort Assassiné On dit que La femme de savon Connaissait Capitaine de la DGRE Yes Jean-Louis Mbenga Assassiné Je vous assure Que C'est-à-dire Il n'y a jamais eu Une action Aussi populaire Que les assassinats Commandités Dans notre pays Le Cameroun Jean-Louis Mbenga Assassiné Moi j'ai dit les choses Avec des éléments Mis à ma disposition Le rapport Sortant de leur propre milieu Jean-Louis Mbenga Avait été assassiné Par un autre lieutenant Qui était même à son deuil Yes Après le deuil De ce lieutenant-là Jean-Louis Mbenga Le lieutenant Qui l'a assassiné Lui-même Il a été encore aussi assassiné Par la suite A la demande De Maxime Et la femme Capitaine Lili Femme de Le monsieur Qu'on appelle Martin Savon Connaissait tout ça Par conséquent La mort de Martinez Il en savent aussi Quelque chose Après la mort De Jean-Louis Mbenga Il y a eu L'assassinat Foua De Fran Ondobo Policab Le cousin Frère Ami De Jean-Louis Mbenga Nous dit-on Nous dit-on Entretenez lui aussi Après la mort De Jean-Louis Mbenga Des relations Avec Cédine Ngongo L'épouse De Ferdinand Ngongo Le secrétaire général A la présidence Toujours dans l'optique De la commercialisation Et le prélèvement Du suplématozoïde Que cette femme La recueillait Et on explique Chaque fois qu'elle allait A rencontrer On la retrouvait mort Devant sa porte Devant sa porte D'après ce qui est dit Céline Ngongo Garait sa voiture Quelque part Prenait le taxi Pour aller dormir Avec ce gars là-bas Donc comme le gars On savait déjà trop également On l'a liquidé Pourquoi je crois A ça Je crois à ça Parce que Tout restamment Vous n'entendez pas parler Aucun journaliste Ne parle De ce que je vais vous dire Tout de suite Non vous n'entendez pas Les journalistes On vous parlait De kangouros Qui étaient là Les journalistes Ils vont vous parler Des activistes Ils vont vous parler Des oiseaux Ils vont vous parler De tout Mais ils ne vous parleront Jamais du fait Qu'il y a un enfant De 24 ans Qui a été assassiné Dans la maison De Ferdinand Ngongo Personne n'en parle Les crimes comme ceux-là Il y en a au palais Regulièrement Les crimes comme ceux-là On en retrouve A Bibè Regulièrement Des mamans Qui sont tués dans les champs On n'en parle pas Personne n'en parle Parce que tout restamment De ce côté-là Vous avez vu Qu'un individu Est allé tuer Sept personnes Dans une famille Sept Classés sans suite Au Cameroun Vous n'entendrez plus parler Non non c'est fini Comment pouvons-nous vivre Avec un couple aussi sadique Parce que vous avez l'impression Que Chantal Biakanté Sof le yo-yo là Vous riez Les gens rient Les gens applaudissent Les gens dansent Et je vous dis Le mal est très profond Nous Vous Dansons avec Satan Elle tue ses enfants Tu les notes tous les jours Et nous dansons Et vous dansons avec elle Tout récemment Un bébé de 6 mois Savon a volé L'enfant de sa propre cousine Il a pris Il est parti avec elle Le bébé avait 6 mois Ça s'est passé tout récemment Allez là-bas vous renseigner Le bébé de Ambelli Et là C'était notre commissaire A la DJRE Qui donne cette information Nous connaissons Celui qui donne cette information Nous connaissons Celui-là qui a enlevé Le bébé de Ambelli Tout tournant autour Le savon Martin Stéphane Cet homme est un criminel Nous n'arrivons pas toujours A comprendre Comment les membres du gouvernement Replacer Entretiennent des relations Avec des personnes De basse moralité Ils sont d'une importance Capitale à leurs yeux Des signes Le peuple camerounais Tue le peuple camerounais Ça ce n'est pas moi qui élevé Quand c'est moi Je dis que j'assume ça Ça vient toujours De l'autre côté La DJRE Et je vous dis Tous les jours les gars Le jour Que On vous dira officiellement Que Paul Biya A fermé les yeux Parce que là maintenant Du côté social et politique C'est classé Mais le côté physique là Le jour va vous confirmer Que Paul Biya est mort Les gars Salut Je vous assure Il va falloir Que les dirigeants prochains De ce pays Soient costauds Pour neutraliser La violence Je n'appelle à aucune vengeance Mais elle va s'imposer d'elle-même Si le gouvernement à venir Ne fait rien Parce que c'est très grave Quand vous parlez de savon Le camp de savon Est plus qu'une gendarmerie Sa maison Le ministre de la défense Alain Mbengorou N'avait rien Vous trouverez dans son camp Les voitures militaires Les voitures de la police De la gendarmerie Je ne vous parle pas De ces 4-4 Que lui-même il achète Des terrains Qu'il arrache à des personnes Vous savez qu'il est entré dans un grand trafic D'exploitation de bois Et qu'il profite de ce bois Ferdinand Gongo Et les grands forestiers Au point où Parce qu'il est maire de deux villages Au point où de l'autre côté Avec les gars comme les Isabe Yeme Le torchon brûle Mais comme savon Lui il a un avantage C'est qu'il est le fournisseur du sang De la chair Et des ossements humains A des personnalités Automatiquement Il a un avantage sur Il s'habille Yeme Mais ce que je dis Ce garçon a tellement fait beaucoup de mal Qu'il n'aura pas la chance d'aller en prison Notez ça Il va être exécuté Pas par moi Pas par le peuple Mais ceux pour qui ils travaillent Vont l'assassiner Comme ils ont assassiné Bibi Qu'on a retrouvé pendu Chez lui à Bastos C'est trop fort Ce que je suis en train de vivre Avec vous les gars C'est très grave La situation est grave Parce que Je vous l'avais dit un jour ici Quand il y a des crimes au Cameroun A Douala on en parle A Yaoundé on en parle de quelques-uns Alors bah là On peut vous parler de quelqu'un On a tué Comme ça En moto On a brûlé le corps En bas de maillot Mais il y a des villages Vous avez l'impression que Rien ne se passe dans ces villages Et on n'en parle pas Parce que les gens sont tétanisés Je vous assure A Bibi Muinanga Et à Bombang Tous ces petits villages là Côté de Nanga Des Chantelles Mais c'est terrible Les crimes qui se font là-bas C'est pour nourrir Chantal Bien avec le sang C'est pour ça que vous voyez Toutes les petites filles là On va prendre des petites personnes Comme ça On va dire Mettez-vous en rouge La première dame célèbre L'anniversaire Vous voyez aussi Les pembèches là Les gringalés Les prostituées Qui traînent des maladies Comme ça Vous voyez la rouge Pour honorer Satan Je vous assure Aucun autre village Ne tue Comme chez les Nanga A l'Est là-bas Pour nourrir Isabelle Satan Je ne suis pas là-bas Mais ce que les gens M'ont fait parvenir Il faut absolument Que ça va me soit arrêté Je vous assure Que c'est grave Quand vous voyez Un individu Qui se lève Tabasse sa propre maman A l'instant où je vous parle Il y a l'une de ses soeurs Je ne vais pas présenter La photo Ici Cette femme là Règle depuis des années Chaque jour On dit que c'est Son frère Qui était allé récupérer Ses vêtres hygiéniques La famille est décimée Chaque jour Chaque semaine Chaque mois Il ne se passe pas un jour Une semaine Sans qu'on apprenne Qu'il y a quelqu'un Qui a été assassiné Il y a quelqu'un Qui est mort Il y a un jeune Qui est devenu fou Il y a l'autre Qui est devenu pédé Là-bas C'est devenu Là-bas C'est là-bas Qu'on porte nos drapeaux Me dirais-tu Puisque La présidente De la fondation Chantal Bière Elle-même C'est elle Isabelle Sartana De ce côté C'est grave Les gars Très grave Voilà Ce que Monsieur Bière A voulu Que le Cameroun Ne soit Ne plus croire en Dieu Que les Camerounais Ne croient plus en Dieu Les Camerounais Ne croient plus A leurs valeurs Les Camerounais Ne respectent plus Les parents Les Camerounais Ne respectent plus Les mamans Les papas Qu'il n'y ait plus Aucune filiation Entre la soeur Le frère Le frère La soeur Les enfants Couchent avec les mamans Les papas Couchent avec les filles Les filles Couchent avec le papa Les garçons Couchent les enfants Et ainsi de suite Les oncles C'est devenu Ce que Monsieur Bière M. Bière A toujours voulu Comme il l'avait dit A mon athée Quand je ne serais plus là Ce serait le cas Mais il s'est trompé M. Bière A voulu que dans notre pays Que le mérite N'ait plus sa place Que nous soyons gouvernés Le commandant Le général Le super maire Des crimes et des livreurs De livraison de sang Et de chair Ces matins savants Et là son équipe Dungpat Abissu Bidou Mme Kat Et voilà Notez Son mari est chef A Wassa Chef traditionnel Les noms que je vous donne là Céline Ngo Ngo Pour ne citer que cela Parce que la liste est longue Je voulais vous introduire Cette affaire Pour vous faire comprendre Que Je vous l'introduis aujourd'hui En vous rappelant Que je parlais de ce monsieur Depuis 2018 Et je connais ce monsieur Depuis 30 ans Il est devenu Donc une machine à tuer Au service du régime Est-ce qu'il est seul Non Je vous ai déjà parlé De beaucoup qui ont été tués Comme ça Notamment Bibi Pendu Yes Il n'est pas seul Mais ce qui est grave C'est que dans vos familles Vous avez des femmes Comme les Lili Qui mangent avec vous Qui causent avec vous Alors que c'est une criminelle Elle porte la tenue Elle est appelée Elle a protégé les Camerounais Et les Camerounaises Mais c'est elle qui est à la base Des crimes Directement ou indirectement Elle y est concernée Voilà un monsieur Je ne sais pas On dirait que vraiment L'amour est aveugle C'est vrai Voilà un monsieur Que tout ce qu'il rencontre Sur son chemin Il détruit Cette femme des lyriques Elle est en France Sanguine Comme un légume Une fille qui est allée à l'école Les parents ont consenti Beaucoup d'efforts Beaucoup d'argent Elle finit comme un légume Celle-ci aussi Qui passe son temps Elle croit qu'elle est quelque chose Elle roulait Les grosses voitures Les tubos Les bradards Des voitures Waouh Comme ça C'est bien Vous savez J'ai vu des femmes ministres Qui avaient plus d'argent Que ça En Nanga Monsieur Non Elle est partie aussi comme ça Comment De quoi était-elle victime Je n'en sais trop rien Dans son cas Mais dans le cas De ceux de Nanga C'est le crime C'est les assassinats C'est le satanisme C'est l'homosexualité Oui monsieur Les bouquins Les cadenas Les bloc-notes Sont pleins jusqu'ici Nous allons porter plain On aura justice quand Nous allons dénoncer On va arrêter Qui quand A partir du moment Où ceux qui sont impliqués Ce sont ceux-là Qui donnent les instructions Je me rappelle une fois ici Nous avons dénoncé Aux Alte-Babouké Tu sais qui s'était passé Au Togo Un commissaire Avec l'enquête Ok Il a classé cette enquête Mais ce que vous ne connaissez pas Mais c'est que le Cameroun A toujours un problème Avec le Togo Nous serons appelés Un jour A payer cette dette-là Et à régler ce problème Avec le Togo Parce que A la présence de la République Monsieur Biya A voulu qu'on ne respecte plus rien Si nous étions Dans un pays normal A partir du jour Où j'ai sorti Cette note-là A partir du jour J'ai sorti cette note Elle est sur ma page Vous allez fouiller la page Je l'ai reposté l'autre jour Depuis 2000 Le 22 novembre 2018 Je poste ça Le procureur de la République De s'intéresser Mais il y a trop d'informations Dans ce document De quoi s'agit-il Il faut convoquer ce monsieur Il faut convoquer Ceux qui sont concernés Là Puis il faut mener une enquête Mais non Comme ces gens-là Ne sont pas en poste Parce qu'ils ont mérité Ils sont là Parce qu'eux-mêmes Ils ont fait la même chose Que savon Ils ont livré quelqu'un Alors comme on ne peut pas Prendre le sang Qui vient de n'importe où Pour créer un peu Un peu de discrétion A leur niveau On va prendre savon On dit voilà Occupe-toi seulement A nous livrer En majorité Les enfants Nanga Et les laisse Là on ne prêtera pas Beaucoup d'attention L'autre côté On n'en parlerait pas beaucoup Donc on tue les mamans On laisse le corps Se dégrader On vient prendre Les ossements On tue On prend les cœurs On tue les jeunes On prend le sang On prend les bébés Dans les hôpitaux Ça c'était le travail D'Abissou Bidou Et l'une des femmes Les plus dangereuses Aussi à côté C'était Madame Ka Et voilà Son mari est chef Traditionnel Dans ce pays-là Connitra la justice Je vous assure Je vais vous parler Dans les prochains jours Toute la lignée Des nangas Qui sont aux affaires Avec lesquelles Chantal Biennard Ne m'a même pas parenté Les gens que sa maman A ramené Je voudrais partager Avec vous Cette petite publication Pour vous dire Ce qui se passe Avec la mort De Martinez Zogo Ce qui s'est passé Avec la mort De Mbenga Et ce qui s'est passé Avec toutes les autres morts Il y aura justice Un jour Je n'ai pas peur Je ne suis pas inquiet Parce qu'ici Nous n'avons pas vocation A détruire A salir A nuire Ou à insulter On dénonce Avec preuve à l'appui On sensibilise Avec preuve à l'appui On informe Avec preuve à l'appui Pour que notre génération Sache que Au Cameroun Il y a des valeurs Au-dessus de nous Il y a Dieu Autour de nous Il y a nos parents Il n'y a rien d'autre Après ça Satan n'a pas sa place Toutes celles De ceux Qui ont choisi Le chemin De Isabelle Satan Sont des parents Ceux Qui veulent tout avoir Sans faire des efforts Je dis bien Il y a Dieu Il y a toi Il y a moi Il y a des parents Satan n'a pas sa place Toutes les personnes Qui agissent Comme Martin Savon Comme Lily Comme tous ces gens là Ce sont des gens Qui sont des paresseux Ils sont des paresseux Ils ne peuvent rien Produire dans la société Et chercher donc La voie de la facilité Yes Voilà donc les conséquences Le Cameroun Brille pas des incultes Comment se fait-il Un monsieur Qu'on appelle Savon Va gifler Un homme en tenue Parce que tu l'as interpellé Il y a des témoignages Je reçois des témoignages Des policiers Tu interpelles Même Paul Biya Qui est président De la république N'a jamais giflé Quelqu'un en route Des pembèches Comme ça là On ne connait pas D'où sortent-ils Des gens qui sortent C'est-à-dire Ils ont eu le pouvoir Pendant plus d'une vingtaine d'années Vous n'avez pas réussi A capitaliser le pouvoir Vous avez le pouvoir Tout ce que vous voulez manger C'est la chair humaine Regardez moi Me voici ici Je bois de l'eau Je mange avec ce que j'ai Je suis plus en santé Que vous tous Vous les millénaires Je dors Je dors sereinement Vous n'avez plus L'esprit tranquille Vous avez une dette Avec les démons Vous avez une dette Avec Satan Vous avez une dette Avec vos familles Vous avez une dette Avec les familles environnantes Vous avez une dette Avec le Cameroun Vous avez une dette Avec les caisses de l'état Vous avez une dette Avec le peuple camerounais Qui vous jugera demain Moi sans être parfait Je dors Dieu me bénit Dieu m'accompagne Le peuple camerounais Se prépare Yes Alors je voudrais Vous le dire aujourd'hui Pour vous faire comprendre Que tout ce qu'on vous raconte ici C'est pour que chacun De vous prenne conscience Que nous avons affaire Aux gens dangereux Faites gaffe N'allez pas donner Votre vie Vous allez voir D'ici le 1er janvier Entre mener Le 1er janvier Les gens vont mourir La vie de ça Savom n'est pas en sécurité Parce que Savom A aussi le ventre plein Il est exactement Comme Amogou Belinga Alors comment se fait-il Qu'à Amogou Belinga Qu'on accuse Avoir tué quelqu'un Lui il est en prison Savom a les mêmes accusations Mais on empêche Qu'on arrête Savom Lui il écrit rapidement Au président Il est plus facile Que Savom Lui il écrit au président Lui il est dehors Non Cette affaire D'Amogou Belinga Cette affaire De Martin Nesuzugo Cette affaire De Mebenga Cette affaire Des crimes organisés Il y aura justice Yes Au Cameroun Mebenga a 5 familles Dans les 5 familles Il y a une qui vengera Au Cameroun Matindes Nesuzugo A 5 familles Ces 5 familles Au moins une Vengera Jean-Marie Benoît Pareil Bibingota Pareil Jules Kumkum Pareil Tous ces enfants Qui sont assassinés Comme ça Parmi les 5 familles Que nous avons au Cameroun Une famille Vengeur Je crois A la première A la justice Donc j'ai voulu dire A madame Savom En France A Saint-Ven Continue de croire En ton Dieu Tu n'as pas encore perdu Dieu t'a donné la vie Ton Dieu Il t'a sauvé la vie Et tu verras Ceux qui se sont endettés Ceux qui vont devenir Quand je parlais en 2018 Les gens ont lu Ils ont dit Qu'il va à la bombe Le mot il écrit toujours Il raconte sa vie C'était mal Les jaloux et la faim Oui j'ai faim Je vous le dis tous les jours J'ai faim parce que Les richesses que Dieu m'a données Ce n'est pas pour Bia Ni pour quelqu'un d'autre Que Dieu nous a données Les sons sont très mal partagés C'est pour ça que je me bats C'est pour ça que j'ai des noms Je suis jaloux de ce que Dieu m'a donné Oui la vie C'est pour ça que j'ai des noms C'est ce qu'il tue Ceux qui tuent les autres Je suis jaloux De la vie que Dieu nous a donnée On doit la préserver Je suis jaloux de ce que Dieu nous a donné Je suis jaloux de ce que Dieu nous a donné Pour nous tous Oui c'est pour ça que je me bats C'est celui qui dit ça A vu ça dans ce sens là Il a vraiment raison Je suis très mécontent Parce que je n'ai pas ma part Et de cette part là Je ne demande pas Que M. Bia Me donne ce qu'il a dans sa poche Je demande qu'il me donne Ce que Dieu a donné Sur cette terre Personne n'est venu N'avait rien Donc Je te parle Toi jeune qui m'écoute Quand tu me vois là Je ne bois que l'eau Je ne bois rien d'autre Il ne faut pas dire que je suis parfait Mais je ne bois pas le sang humain Je n'ai jamais tué personne Je ne barque nulle part Je ne vole nulle part Je ne t'ai pas dit que je suis parfait Mais je n'ai jamais vesti le sang de personne Là c'est le crime L'un des crimes les plus graves C'était Tuer Même temps que j'étais dans l'armée Alors qu'étant dans l'armée C'est mon métier de vous protéger Pour vous protéger Il faut neutraliser l'adversaire en face Alors je te dis Ne suis pas ces gens là Ça va me faire ça depuis des années Des années Des années Ça c'est ça qui a été sorti là Quand j'écrivais On disait qu'on a peut-être N'aimé ma fin 2018 J'ai passé mon temps A parler de celui Dans quelques vidéos Mais c'est ça qui a été sorti aujourd'hui Les documents que nous avons reçus Si je vous les publie ici Quel sera le résultat Donc Nous amagasinons ça On dépouille Pour pouvoir attaquer À l'avenir Pour que ces gens là répondent Mais ne faites pas comme eux Vous n'avez pas besoin les gars Des livres Des livres sains Des livres de mathématiques Pour voir ce qui se passe à côté de vous Il y a des innocents en prison Il y a des tueurs dehors Il y a des bling bling man en prison Mais il y a ceux qui ont volé plus qu'ils sont dehors Il y a ceux qui volé hier avec les autres Vous voyez comment la trahison se fait Quand Matin Tue Matin Savon Quand il va tuer là Il est content Il tue Il livre Il rentre Il finit de boire le sang Il est tranquille Les autres ont perdu leurs enfants Mais quand ça va le frapper Parce que On ne s'amuse pas avec le sang d'un humain Le sang de quelqu'un Le sang que Savon a versé Le sang des enfants qu'il a tués Le sang des mamans qu'on tue dans les champs Savon S'il ne devait pas fou Il faut qu'il fuit en exil S'il ne fuit pas en exil Il faut qu'il rentre tout seul en prison S'il ne rentre pas tout seul en prison Il faut que les gens avec qui Et chez qui il a livré Les viandes humaines Les chers humaines Le sang Les ossements humains Prennent sa vie très rapidement Avant qu'il ne soit trop tard Et c'est ce qui arrivera Parce qu'ils ne vont pas vouloir qu'il soit dénoncé Puisque vous êtes tenté de perdre l'origine C'est-à-dire que quand tu commences Quand les éros nous disent souvent Que quand tu commences à entendre Le tam-tam sonner un jar Ça veut dire qu'il va se percer Quand le son du tam-tam devient aigu Ça veut dire qu'il va se percer Donc ce qui se passe au Cameroun là C'est la fin les gars Ne vous inquiétez pas Je vous avais dit Ne soyez pas pressés N'allez pas chercher A prendre le bâton comme ça Pour tchouker la mangue là Pour qu'elle tombe avant On nous a traité de tous les noms On nous a traité de feignants On nous a traité de pas reçus On nous a coûté de faiblards De bavards On raconte le vite Ce n'est pas un problème C'est vrai Les Camerounais s'occupent des autres Mais on s'occupe de ce qui se passe chez eux Mais c'est parce que Les Camerounais qui sont conscients Se battent Sachant que le bon moment arrive Et ça se fera Mais listons Demain je vais vous parler même De la lignée des Nangas Ceux qui sont autour de Chantal Biya Les voleurs Ceux qui arrachent les biens d'Etat Les voleurs Ceux qui volent dans les caisses d'Etat Les voleurs Ceux qui pillent les biens des autres Les voleurs Je vais vous parler des Nangas Qui sont venus de nulle part Comme celui qu'on appelle Ovatibaboku On est en train de le chasser Dans son village On dit que pas chez toi Parce que ce n'est pas là-bas son village Il paraît que son père était mère là-bas On dit non Rentre chez toi Allez donc voir ce qu'il a construit là-bas Je vais vous parler de Demain J'ai voulu échanger avec vous Sur cette histoire Pour vous faire comprendre Faites très très attention Tous les membres du gouvernement Ouprès sont des criminels Cette gaffe Ils ont détruit beaucoup de nos enfants Ils ont détruit des familles Mais nous ne nous détruions pas tous Je m'appelle Numa Patrice Numa Je réponds au 001 551 666 1027